Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un contrôle. C'est le contrôle numéro 1 du deuxième semestre concernant la première année collège. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc on va commencer par le premier exercice. La question 1 komplete les phrases sans doute avec les mots suivants. Donc le clamor est l'afragaet cette vidéo avec les mots suivants. Donc born est marbeton, fermé, m'oglach, couron, récepteur, m'ustéquilibre, generator, m'oullit, ouvrir, c'est ça. Donc, un dépôle est un composant possédant deux. Donc, nous sommes déjà sur la définition d'un dépôle. Ou le dépôle est un déjeuner les bornes. Donc, possédant deux bornes. Une pile est un. Je fais la pile à qui il fait le cours. Ou la pile est un générateur. Une pile est un générateur. Donc, elle génère le courant électrique. Elle fournit le courant électrique. Le générateur est un générateur qui est un récepteur. Donc, le récepteur est un récepteur qui est un récepteur qui a besoin de courant électrique pour s'allumer. Le récepteur est un récepteur qui est un récepteur qui a besoin de courant électrique. Il est nécessaire pour constituer quoi? Pour constituer un circuit électrique. Pour que des courants circulent dans un circuit, ce dernier doit être fermé. Ce circuit doit être fermé. On passe à la deuxième question qui dit représenter les symboles normalisés des dépôles suivants. C'est le symbole de quelques dépôles parmi ces dépôles sont la pile, lampe, misbah, moteur, moharic ou fil de connexion ou silkerapt. Donc le symbole de la pile, comme on a déjà vu dans la question 1, il y a deux bornes, bornes négatives et bornes positives. Le symbole de la lampe c'est celui-là. C'est celui-ci qui s'appelle la lampe et qui s'appelle la lampe et qui s'appelle la lampe et qui s'appelle la lampe. Identique. Le moteur, ce qui s'appelle la lampe, il y a un moteur qui s'appelle la lampe et qui est un moteur qui s'appelle la lettre M et le fil de connexion peut s'appelle la lampe. comme ça. Bien, on passe à l'exercice numéro 2 donc le premier ou bien, pardon, la première question a dit schématiser le montage suivant. Donc dans ce cas on a l'interrupteur est fermé comme vous le constatez d'après cette figure. Donc on a dit la pile une pile, elle dit, ou elle a un interrupteur, ou elle a une lampe, ou elle a un moteur. Ou elle a le montage c'est un montage en série. Pourquoi? Parce que on a l'interrupteur, il y a une seule boucle. Il y a une une seule chaleque. Si on a l'interrupteur, on va mettre une seule et on va retourner à l'armoude. Donc on a l'interrupteur, on a l'interrupteur, ou bien un schéma de ce montage. Donc un schéma qui fait le montage. On va commencer à l'interrupteur, et on va retourner à l'arrivée, et on va retourner à l'armoude. Donc on a l'interrupteur. Donc on a l'interrupteur, la pile possède deux bornes. L'un est négatif, et l'autre est positif. Comme ça. Bien. Et on va mettre l'interrupteur, et l'interrupteur est fermé. Donc l'interrupteur fermé que nous nous sommes en train de résumer à l'arrivée. Bien. C'est l'interrupteur fermé. Puis on va mettre l'interrupteur à l'arrivée. L'arrivée à l'arrivée. L'arrivée à l'arrivée. Et dans ce cas, on a une lampe, la lampe sali, qu'est-ce que ça t'aîna l'ïda'a, ou après on a le moteur, le symbole d'hier, donc il y a cette tibiana d'hier le montage d'hier, on passe à la deuxième question qui dit indiquer si le circuit est en série ou bien en dérivation donc on trouve sur le cours qu'il existe deux types de montage, que le montage en série et le montage en dérivation en l'arabe, la tibiana la tibiana, la tibiana, la tibiana et la tibiana, la tibiana la tibiana, on a la tibiana et les autres, on a la tibiana donc on va commencer à donc on va commencer à donc ici, pour savoir ce que le montage et le circuit est en série et en dérivation, comment on va dire ? on va essayer de mettre l'équipe, l'équipe, l'équipe donc ici, il y a l'équipe, celle la première et la deuxième donc c'est l'équipe c'est un montage en dérivation Et ici, on a ajouté les boucles, c'est la boucle d'un ou la boucle d'autre, donc c'est un montage en derivation ou bien qui s'appelle aussi en parallèle. On va commencer à la question 3 qui dit qu'on c'est la bonne réponse. On va choisir une réponse correcte. Donc ici, on a donné des objets. On va mettre les objets qui sont isolants, ou bien condécteurs. C'est un conducteur, mais d'un cruel ou l'â Kleur. Leien ou l'apien n'est pas le courage par l'arbre ? Le walkedian n'est pas nég Dziękuję. Il y a unOH. C'est une complexe. Quand il fonctionne d'un conducteur lui, on se prend des métaux. ce sont des conducteurs ou le fer donc c'est un conducteur. Règle en plastique, le plastique c'est un isolant, le verre ou le zége c'est un isolant, l'acier ou le foulède, le foulède c'est un conducteur, le bois ou le khachab, le khachab c'est un isolant ou l'aluminium qui est donc c'est un conducteur. On passe à la troisième ou bien à le troisième exercice, pardon. L'hydrancy d'exercice a dit, Ahmed a remarqué que l'un des feux arrière de la voiture de son père n'est pas allumé. Il a l'impression qu'il n'est pas allumé. Mais l'autre est allumé. Il a demandé à son frère pourquoi, il n'est pas allumé. Donc explique à Ahmed pourquoi l'un des feux restent allumé malgré l'autre et endommagé. Donc cette sphère est une sphère qui s'admise le montage en derivation, bien le montage en parallèle. Le montage en parallèle est un autre qui s'admise en parallèle. L'autre qui s'admise en parallèle, l'autre qui s'admise en l'étoile. Qu'est-ce qui s'admise en parallèle ? Donc l'un des feux arrière de la voiture restent allumé malgré que l'autre est endommagé parce que le montage des lampes de la voiture est un montage en dérivation. Il y a un autre qui s'admise en parallèle. Il y a un autre qui s'admise en parallèle. Il y a un autre qui s'admise en parallèle. Je vais vous montrer comment sont branchées ces deux lampes à la batterie de la voiture. Nous allons voir comment elles ont des deux lampes dans le feu arrière de la voiture. Ils vont brancher la batterie de la voiture. Et la batterie est celui qui joue le rôle de générateur. C'est celui qui génère le courant donc on va bien on va bien donc c'est le cas c'est le cas qui est le cas et les lampes sont branchées en parallèle ou bien en dérivation donc c'est le cas ou si on a la place c'est l'électeur ou si on a la place c'est l'électeur parce que c'est l'électeur donc j'espère chers élèves que la correction de ce contrôle est clair et finalement merci pour votre attention et à très très bientôt Inch'Allah